Bonjour, en ce vendredi 20 mars, nous allons écouter la parole de Dieu. Et pour commencer, nous traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe repirait « Fort bien maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même Vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et sacrifice. » Jésus, voyant ce qu'il avait fait, avait fait une remarque jéducieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Quel est le retentissement en nous de ces paroles du Seigneur dans ce contexte actuel ? Nous sommes au troisième vendredi du carême et on entend cette phrase, ces paroles du scribe « Fort bien maître, tu as raison de dire, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. » Et Jésus voit la remarque du scribe, il la trouve judicieuse. Et même tellement qu'il la trouve judicieuse, il va y donner cette parole d'encouragement, d'espérance. « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Le chemin vers le royaume, nous le comprenons, passe par aimer Dieu qui nous aime, mais aussi à aimer ses frères et d'un amour gratuit. Et aimer Dieu, c'est aimer son prochain, car cela ne va pas l'un sans l'autre. L'on a compris, rien n'a sert d'affaire des offrandes si on ne respecte pas ce commandement. Et peut-être pendant ce temps de caresme spécial, si comme Sainte Bernadette à Lourdes, dans notre tute au cochon, l'on essaye un petit peu de gratter pour remettre à jour la source de cet amour jaillissant de vie. Avons-nous ce désir de faire cette démarche ? Reconnaître que tout vient de Dieu, tout est par Dieu, tout est pour Dieu. Forcer de constater dans ce monde, et peut-être aujourd'hui, puisqu'actuellement, puisque d'autres fois, parfois, nous allons plutôt dans le sens contraire. Nous prenant pour des dieux, pensant que tout ce qui est réalisé, tout ce que nous réalisons, tout ce que nous construisons, tout ce qui existe, c'est nous, c'est nous, ça vient de nous. Et nous perdons le point d'origine. Vous savez, celui qui est à l'origine de l'intelligence et qui en a fait le don à l'humanité, aux hommes, pour qu'ils se réalisent. Nous perdons la notion de ce qui rayonnait avant que le péché rentre dans le monde. Vous savez, ce péché de convoitise, d'orgueil, le péché de dominer, de soumettre l'autre, d'être finalement, de se prendre pour des dieux. Et cette notion qui rayonnait avant, justement, que le péché rentre dans le monde, eh bien, c'était l'amour, ce don d'amour qui a été blessé par un seul homme et qui a été réacheté par un seul homme, Jésus, sur la croix. Il nous a tout racheté. Alors, mes amis, il me semble que nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Alors, désespérance, tout est fichu, fin du monde. Non, au contraire, persévérance, espérance, foi, charité. Mais voilà, en fait, ce que Jésus nous dit aujourd'hui à travers ce test et à chacun d'entre nous. Ah, si mon peuple m'écoutait, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. C'est le psaume de ce jour. Alors, aime, oui, alors aimons. Tu n'es pas loin du royaume. Émerveillons-nous des actes des frères et sœurs au travail aujourd'hui dans ce combat contre cette épidémie. Prions pour chacun d'eux. Que cela incite aussi chacun de nous à aimer par des gestes concrets de charité, de solidarité, à mettre en valeur ce qui dans l'autre est bon, réalise de bon et à l'encourager, en s'encourager. Et cela nous aidera à grandir sous le regard de Dieu. Et cela fera épanouir plus de justice et de paix. Alors aujourd'hui, apprenons à nous dire simplement merci, un merci d'amour. Merci Seigneur de tendresse et de pitié. Merci mes amis de vivre et d'exister. Amen. Bonne belle journée à chacun. Reprenez les textes de ce jour et aimez.